Salut champions et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va partager des techniques pour que tu puisses progresser dans ton jeu défensif, de sorte à encaisser le moins de buts possible en situation de match. C'est foot détermination ! Alors le premier conseil c'est le fait de rester en couverture. En couverture c'est quoi ? C'est lorsque vous êtes deux arrières centraux qui jouaient tous les deux. Donc ton coéquipier lui va sortir sur le marquage sur l'attaquant adverse donc il va faire un pressing sur lui et toi tu vas rester en retrait c'est à dire en couverture au cas où ton coéquipier il se fait dribbler et prendre de vitesse donc toi tu es là pour intervenir et éviter le danger. Alors le deuxième conseil c'est de jouer le hors-jeu. Donc pour jouer le hors-jeu il faut vraiment qu'il y ait une bonne cohésion et une bonne coordination avec l'ensemble de la ligne défensive de sorte à avancer en même temps pour mettre l'attaquant adverse en situation de hors-jeu. Un hors-jeu c'est quoi ? C'est lorsque l'attaquant adverse se retrouve au moment de la passe devant le ballon et devant le dernier défenseur. Pour le conseil numéro trois c'est de garder les yeux rivés sur le ballon. Donc pourquoi c'est important de garder les yeux rivés sur le ballon ? C'est justement quand tu as un attaquant qui est très mobile ou qui est très vif et très technique et qui fait des feintes de corps. Toi si tu te fies aux feintes de l'attaquant tu vas vite tomber dans le piège et l'attaquant il va pouvoir te dribbler facilement. Alors que si tu gardes les yeux rivés sur le ballon tu vas mettre le pied sur le ballon avec agressivité et l'attaquant il aura beaucoup plus de mal de te feinter. Le quatrième conseil donc c'est d'adapter ton jeu défensif en fonction de l'attaquant que tu as en face de toi. C'est à dire si tu as plutôt un attaquant qui est rapide donc tu vas devoir plutôt le serrer au moment de son contrôle de balle de sorte à ce qu'il n'ait pas le temps de se retourner et de prendre de vitesse. Par contre à contrario si tu as un attaquant qui est plutôt puissant ce que tu vas faire c'est que tu vas pas le coller directement au marquage parce que comme il est puissant il aura la facilité de te caler et de se retourner avec sa puissance. Sur un attaquant puissant ce que tu vas plutôt faire c'est prendre du recul, le laisser se retourner et mettre de l'impact au moment où il va essayer de te dribbler. Pour le cinquième conseil ce qui est important c'est lors d'un centre de l'équipe adverse ou bien d'un tir c'est que tu puisses mettre les mains derrière ton dos de sorte à éviter une faute et que ton équipe encaisse du coup un pénalty. Pourquoi c'est important d'avoir les mains derrière le dos ? C'est parce que si tu as la main décollée de ton corps, si tu touches le ballon avec la main ce sera une faute, l'arbitre va siffler une faute et donc tu peux encaisser un coup franc ou bien un pénalty contre ton équipe. Donc moi ce que je te conseille c'est mettre les mains derrière ton dos pour que l'arbitre justement il n'y a aucune ambiguïté et que tu fasses pas une faute. Après il peut avoir aussi un cas de figure où par exemple ta coin adverse qui tire le ballon et toi tu vas protéger, tu vas protéger par exemple le torse ou le visage mais comme ta main est le long de ton corps, donc là dans ce cas de figure c'est pas considéré comme une faute lorsque tes mains sont le long du corps. Pour éviter toute ambiguïté donc je répète bien garder les mains derrière le dos. Pour le sixième conseil c'est de relancer proprement parce que désormais dans le football moderne c'est de plus en plus rare de demander aux défenseurs de dégager un long ballon devant de façon hasardeuse. Désormais les coachs ce qu'ils demandent c'est plutôt relancer proprement c'est à dire faire une passe au sol précise au milieu de terrain pour relancer proprement. Ce qui est demandé c'est une bonne aisance technique pour faire une passe précise et également du sang froid de sorte à ne pas paniquer et dégager le ballon de façon hasardeuse. Le septième conseil donc c'est le fait de défendre debout. C'est important de défendre debout parce que si tu te fais dribbler par exemple tu auras la facilité de te retourner et de reprendre l'avantage sur le défenseur. Vraiment le tacle défensif il doit vraiment être utilisé en dernier recours ou bien si tu es sûr de récupérer le ballon sur ton tacle. Pourquoi ? Parce que si tu tacles tu te retrouves au sol l'attaquant il aura un temps d'avance sur toi et donc toi tu devras te relever pour ensuite le rattraper. Voilà donc important de défendre debout ou bien de tacler en dernier recours ou si tu es sûr de récupérer le ballon. Le huitième conseil c'est de faire une protection de balle de sorte à ce que la balle sorte en 6 mètres. Donc comment tu fais ça ? C'est quand l'équipe adverse par exemple elle a tiré le ballon un peu trop fort et que le ballon il va se retrouver derrière la ligne de but. Donc ce que tu vas faire c'est que tu vas mettre ton dos en opposition à l'attaquant, tu vas caler l'attaquant pour ne pas qu'il puisse récupérer le ballon. Comme ça le ballon il va sortir derrière la ligne de but ce qui va faire un 6 mètres en faveur de ton équipe. Pour le neuvième conseil il s'agit du duel aérien. Pour le duel aérien ce qui est important c'est que tu sois bien positionné derrière l'attaquant et jamais devant l'attaquant lorsque l'équipe adverse dégage le ballon. Pourquoi ? Parce que quand tu es derrière l'attaquant si vous êtes lobé par le ballon tu auras un avantage sur l'attaquant, tu auras de l'avance sur lui. Donc ça c'est le premier point. Également lorsque tu es au duel aérien tu vas prendre ton impulsion et tu dois bien garder les mains en position fenêtre et ne pas du coup mettre tes coudes en opposition sinon ce sera une faute et tu pourrais même écoper d'un carton jaune. Moi ce que je te conseille donc tu vas prendre de l'impulsion hop tu vas armer ton tir avec ta tête et frapper le ballon. Le dixième conseil c'est le fait de couper la trajectoire du ballon. Comment tu peux réaliser ce geste défensif ? Donc c'est quand il y a un attaquant tu vois qu'il y a un attaquant adverse qui fait un appel de balle dans ton dos. Toi ce que tu vas faire c'est au moment de la passe de l'équipe adverse tu vas anticiper le ballon et donc tu vas couper la trajectoire en mettant ton pied ou en faisant un tac. Pour réaliser ce geste défensif ça demande vraiment une bonne capacité d'anticipation et une bonne observation du jeu. Pour le onzième conseil c'est de dégager le ballon en corner s'il y a danger. Admettons que l'équipe adverse fasse un centre et toi tu penses qu'il y a un attaquant adverse qui est dans ton dos et qui est en position de marquer. Donc ce que tu vas faire c'est que tu vas dégager le ballon en corner plutôt que prendre un risque dans la surface de réparation et encaisser un but. Pour le douzième et dernier conseil c'est ce qu'on appelle le sauvetage défensif. Donc le sauvetage défensif on dit que c'est aussi important que de marquer un but. Pourquoi ? Parce que le sauvetage défensif il intervient lorsque le ballon il va presque rentrer dans le but et toi tu vas t'arracher pour dégager le ballon le plus impossible et encaisser ton équipe d'encaisser un but. Donc pour faire un sauvetage défensif ce qui est important c'est vraiment de mettre de la détermination et de t'arracher pour vraiment que le ballon ne rentre pas dans le but. Merci champion d'avoir regardé la vidéo j'espère qu'elle t'a plu. J'ai créé pour toi une formation totalement offerte si tu veux aller plus loin si tu veux progresser dans ton jeu. Donc de 30 exercices totalement offerts dont tu te retrouveras le lien dans la description. Je t'invite également à mettre un pouce bleu si tu as aimé la vidéo. C'était foot détermination et bon entraînement à toi. Force ! c'est parti !